La thématique générale de la Nuit des idées cette année, c'est l'imagination au pouvoir. Nous avons réfléchi puisqu'il s'agissait d'images et nous avons décidé d'organiser notre participation autour du thème de la puissance des images. Qu'est-ce que les images aujourd'hui et dans le passé peuvent faire ? Qu'est-ce qu'elles nous conduisent à faire à la fois de positif et de négatif ? Pour cela, nous avons décidé d'ouvrir au public notre bibliothèque qui normalement est réservée aux chercheurs pendant toute une nuit pour organiser des dialogues entre des historiens de l'art et des spécialistes d'autres domaines, des gens qui ont quelque chose à dire sur les images ou sur le patrimoine mais qui ne le font pas du point de vue de l'histoire de l'art. Il y aura donc des rencontres entre par exemple le mathématicien Cédric Villani qui parlera de son projet de musée de la mathématique et un historien de l'art qui travaille sur les images des sciences. Des rencontres entre l'historien Patrick Boucheron qui envisage les images d'un point de vue sociologique, historique et une historienne de l'art Isabelle Marchesin qui s'intéresse énormément à leur inscription dans la continuité de l'histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada